Relu en février 2021, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mamad, donne l'opportunité à la presse nationale et internationale pour échanger sur son bilan qu'il juge positif, mais aussi aborder les questions brûlantes de l'heure. Selon Moussafaki Mamad, la visibilité de l'institution à travers les médias est primordiale, car, dit-il, sur 48 pays visités lors de son premier mandat, bon nombre des Africains ne maîtrisent pas le fonctionnement de cette importante organisation panafricaine. Abordant le sujet de la pandémie du Covid-19 qui bouleverse le monde, le président de la Commission de l'Union africaine affirme que plus de 3 millions de doses de vaccins seront acheminées vers le Tchad. Une initiative qui se concrétise poursuit-il grâce à l'appui des partenaires. Au cours des échanges, des questions de précision relative à la construction du barrage hydroélectrique qui suscite les tensions entre l'Egypte et l'Ethiopie sont posées. À ces préoccupations, le président de la Commission de l'Union africaine rassure que des démarches sont entreprises pour aboutir à des résultats consensuels. L'intégration sous-régionale et continentale, les crises sécuritaires répétitives mettant en mal la stabilité, l'acquietude et le développement n'ont pas été perdus de vue. Inscrivant le parachèvement des réformes institutionnelles dans l'une de ses priorités, le président de la Commission de l'Union africaine mentionne que la promotion des arts et cultures fait partie de l'agenda 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada